Exercice 2 Écris le nombre obtenu après chaque lancée de dés Alors donc vous avez des nombres et donc à chaque fois ça va être soit plus 10 soit moins 10 Alors première solution c'est de dire je sais combien ça fait 24 plus 10 et donc j'écris la solution Deuxième façon de faire Je me dis dans 24 il y a 2 dizaines et 4 unités Si j'ajoute 10 ça veut dire que je vais ajouter une dizaine Donc les unités vont rester pareilles et on va ajouter une dizaine Autre solution On utilise ce tableau Donc c'est une partie du tableau qui a été complétée auparavant Donc je vois le nombre 24 On me dit de rajouter 10 Donc ça veut dire que la réponse 24 plus 10 va se trouver à cet endroit là Pour le deuxième exemple on peut procéder de la même manière Donc ici c'est 37 moins 10 Donc dans le tableau il y a le nombre 37 Et donc si je veux faire 37 moins 10 Et bien cette fois-ci je vais aller à la ligne juste au-dessus Et j'aurai mon résultat Exercice 3 On demande ici de compléter les petits tableaux Alors ici on a le nombre 6 Et donc on va devoir grâce à ce qui est indiqué ici ajouter 10 pour trouver ce qui va ici Donc c'est-à-dire qu'on va faire 6 plus 10 On peut utiliser le tableau avec les nombres Une fois qu'on aura trouvé la réponse qui est ici Et bien on ajoute encore 10 et on va trouver la seconde réponse Ici vous avez 12 Donc pour trouver le nombre qui vient là Et bien on vous dit que pour aller de là à là il faut faire moins 10 Donc grâce au tableau on va trouver la réponse de 12 moins 10 Pour trouver la réponse qui est ici on part du 12 et on fait plus 10 c'est-à-dire qu'on descend dans le tableau pour trouver le résultat Un autre exemple Ici le 57 Donc pour trouver la réponse qui va être ici on va faire 57 moins 10 c'est-à-dire que ça va être la case juste au-dessus dans le tableau Et une fois qu'on aura cette réponse et bien on va refaire encore une fois moins 10 ce sera la case encore au-dessus dans le tableau des nombres Exercice numéro 4 On me demande de compléter Alors pour compléter pour trouver les réponses il y a les différentes manières qui ont été vues dans l'exercice 2 par exemple Donc vous pouvez utiliser soit additionner les dizaines additionner les unités soit vous partez du 14 dans votre tableau et vous ajoutez 10 c'est-à-dire que vous allez écrire ce qui est en dessous du 14 dans votre tableau Donc voilà pour les plus 10 10 ou les moins 10 Après vous avez deux cas ici ça va être pareil sauf que cette fois-ci et bien vous allez partir du 36 et vous allez ajouter 10 c'est-à-dire que vous allez descendre dans votre tableau Ici vous allez partir du 25 et pour faire 25 plus 10 et bien vous allez chercher la réponse qui est en dessous du 25 dans le tableau